Il y a une chose qui est bien, c'est le voyage. C'est une agence de voyage qui m'a conseillé. Bien, sur le catalogue, il y avait marqué Koumak, beau pays, pas cher le billet. D'abord, beau voyage sur une compagnie qui s'appelle Charter. Tu en as pour ton pognon. 45 heures de vol. Paris-Bruxelles, Bruxelles-Londres, Londres-Barcelone, Barcelone-Los-Angeles, Los-Angeles-Grenoble, Grenoble-Koumak. Je vous dis que j'ai été malade et que je suis allé voir le médecin. J'ai été voir le docteur Carlin qui faisait de la médecine générale. Oui, oui. Eh bien, il ne fait plus de la médecine générale car cet homme-là maintenant s'est spécialisé. Il ne fait plus que le doigt. Ah bon ? Il s'est spécialisé dans le doigt ? Il est spécialiste du doigt. Ah bon ? Il est docteur en doigt alors ? Si vous voulez, c'est un peu ça, docteur en doigt. Et quand je dis le doigt, il fait uniquement le petit doigt. L'auriculaire ? Oui, il ne fait que l'auriculaire. Ah, il est spécialiste de l'auriculaire. Oui, spécialiste de l'auriculaire, de la main droite. Ah ben, il est donc ? Cependant, mon plombier, dès sa première visite, m'a détrompé. Votre plombier, comment s'appelle-t-il ? Tolstoy. Il s'appelle Léon Tolstoy. Mais c'est un homme tout simple. Un excellent plombier, en tout cas, je le connais, oui. Et il m'a dit, monsieur, votre robinet n'a rien. Si vous grinçerez des dents, ça doit venir des dents. Et il m'a donné l'adresse d'un dentiste. J'y suis été. C'était monsieur ? Mon dentiste ? Oui. Le Grand. Michel Le Grand. Non, non, Alexandre Le Grand. Mais c'est un homme tout simple. Oui, oui, mais je le connais, c'est un excellent dentiste. Six, sept, huit, neuf et dix. Dix gouttes, il m'a dit le docteur, dans un peu d'eau sucrée, avant les deux principaux repas. Oui, mais vous êtes sûre, Georges, que vous en avez mis dix ? Moi, j'en ai compté douze. Vous êtes sûre ? Je suis peut-être trompée. J'en ai compté treize, mais la dernière, on n'en parle pas. C'était une bulle. Enfin, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que vous, vous soyez sûre de votre compte. Ah ben, sûre, sûre. Comment voulez-vous que je sois sûre ? Faudrait-je que je recompte ? Je ne suis ni une femme, ni un homme. Je suis la loi. D'accord, 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 compris. Permis de conduire, carte d'identité, passeport, facture EDF et de téléphone. Ah, tout ça ? Je me méfie des faussaires. Je veux pouvoir comparer. Exécution. Oui, chef, mais je n'ai peut-être pas tout sur moi. Voilà, voilà ma pièce d'identité. Georges Clounet ? Oui. C'est votre nom ? Oui, oui. Et c'est vous sur la photo ? Bien sûr, oui, bien sûr. Vous faites angoisser là-dessus. Ah bon ? On sent le type qui a des problèmes avec ses parents, ses voisins, son boulot, son chien, sa femme. Et les traite de sa voiture. On voit tout ça sur la carte. Il a bougé. Non. Non, malheureusement. C'était l'ombre de ma main qui passait sur son visage. Pauvre Georges, vous croyez qu'il est bien couché comme ça à plat ventre sur ce buffet dont le dessus est en marbre. N'a-t-il pas froid ? Non, depuis hier, il ne risque pas d'avoir froid. Pourtant, hier, c'est sur le radiateur qu'il était couché. Oui, mais Georges a changé de médecin depuis hier. Enfin, Paulette a changé de médecin, puisque c'est elle qui prend soin de Georges. Maintenant que Georges ne peut plus prendre soin de lui-même comme autrefois. Non, Georges, je ne t'en veux pas de souffler comme un bœuf. Je sais très bien que tu es dans une situation éprouvante. Mais enfin, comprends que pour moi non plus, ce n'est pas facile de discuter de choses que tu ne veux pas comprendre sur ce balcon depuis trois heures. Oui, je sais. Je sais que nous n'en sommes pas au même point. Moi, je suis là, assise. Et toi, tu es accrochée à la balustrade par les mains, les pieds dans le vide. Comment ? Je l'ai dit. Si je l'ai dit, les pieds dans le vide. Bien sûr. Alors, tant tout a été fermé chez lui et le compteur électrique, sauf le compteur électrique, il a ouvert la porte et il a fait entrer Paulette. Il n'aurait pas dû ouvrir. Naturellement, il a sauté sur l'occasion pour se dégonfler. Non, ils avaient décidé de mourir ensemble. Paulette et Georges ? Mais c'est dégoûtant. Et sa femme le sait. Pas encore. Mais je lui ai envoyé un pneumatique anonyme il y a un quart d'heure. Vous avez bien fait. À propos, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Enfin, une bonne nouvelle. Une nouvelle importante. Ah. Oui. Votre vie va changer, mon vieux. Je suis bien content pour vous. Qu'est-ce que c'est ? Tenez-vous bien. Je me tiens bien. C'est pour demain. Quoi ? C'est demain qu'on vous la coupe, la dette. Comment demain ? Ça vous la coupe, hein ? Demain matin, oui. Ils se sont décidés. L'affaire est dans le sac. Depuis le temps que ça traîne, dites donc. Ça va quand même être un rude soulagement pour tout le monde. Vous voyez, vous aviez tort de vous décourager, Georges. Ah. Quand ils m'ont dit ça. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Un événement comme ça, mon vieux, rien à faire. Ça s'arrose. L'ennui, c'est qu'au dernier moment, j'ai complètement oublié d'acheter une bouteille de mousseux. Vous aimez le mousseux, Georges ? Moi, je trouve que dans les grandes occasions, le mousseux, ça fait gai. À cause du bouchon qui saute et de la mousse qui gîte. On va m'enterrer ? Est-ce qu'il y aura du monde à mon enterrement ? Égoïne sera-t-elle là ? Pas sûr. J'ai toujours eu la hantise de jouer devant une salle vide. Ce jour-là, j'aimerais partir sous des tonnerres d'applaudissements. Il n'y aura pas de rappel. Il n'y aura pas de rappel. Sous-titrage FR ?